Musique Yo les artistes Bon bienvenue sur notre chaîne Alors on a découvert le diamond painting Le DP Il n'y a pas longtemps C'était il y a A peu près un mois Un petit mois, trois semaines Ouais Moi j'ai déjà fait deux toiles Enfin une petite Et une un peu plus grande C'était quoi 30-40 ? 30 sur 40 Et toi tu en as fait une Un peu plus grande que 30-40 Non ? Je crois que c'était 35-40 Non c'était une 30 Bref on vous les montrera Dans une prochaine vidéo Et en fait Bah ça a été Un coup de foudre Un coup de foudre Un coup de coeur Sur cette activité A la base on est quand même Bien manuel Enfin on est très manuel L'une et l'autre Mais le diamond painting On avait déjà vu auparavant Deux trois trucs sur le sujet Mais ça ne nous avait jamais Beauté à ce point Et puis en fait Je ne sais même plus Comment c'est venu Non c'est venu J'avais acheté une première toile Dans un magasin Je ne sais pas si vous connaissez Mais à la base Pourquoi j'avais dit Que je voulais Faire du terrain de painting Je ne sais plus quoi Même si tu avais vu une vidéo Je ne sais plus Bref il y a un truc Qui m'a donné envie Qu'on a essayé Et du coup Elle m'a acheté une toute petite Ça doit être une 20 sur 20 Elle était minuscule Avec le recul Elle était pourrie d'ailleurs Mais ça n'en reparlera Dans une autre vidéo On en parlera Dans une autre vidéo Et donc là On va présenter Une petite commande Qu'on a faite Donc vous le voyez C'est Amazon On voit le petit sourire Amazon Et donc on va faire En fait le unboxing De ça Oui Tu ouvres Généralement Les toiles Vendues par Amazon Ou pas par Amazon Mais qui sont envoyées Par Amazon Elles vont être Comme ça Au niveau de la protection Vous n'allez pas avoir Plus de protection Que le carton Parce que dans certains Orgons Ou d'Ali Express Ou d'autres vendeurs Vous allez avoir Un plastique Bombé Je ne sais pas si Ouais un plastique Des grosses bulles En fait Ça fait des grosses bulles Qui protège beaucoup Vous protège beaucoup votre diamond Alors que là Enfin votre DP Là c'est pas le cas Donc s'il y a un trou Qui est fait dans le carton Votre DP Il peut prendre Ça peut percer Votre DP La toile Voilà Donc là Elles ont pas l'air très abîmées Là il y a un petit agro Mais ça va pas l'air très abîmées Ouais non c'est plutôt en Elles sont plutôt en bon état Là on commence à voir un peu le dessin Mais ouais elles sont plutôt en bon état Mais c'est vrai que par contre Ça là il y a des petits agro Là Je pense pas que c'est percé Bref On va en voir à la première toile Ça c'est celle de Montédi Pour ça Ouais Moi je suis partie sur du Disney Donc au niveau des toiles Moi je suis assez difficile Il faut que le motif me plaise Pour apprécier plus le DP Donc là En fait tu dis ça Elle dit ça parce que moi En fait qu'importe le motif J'avoue que je peux faire n'importe quel DP Enfin je m'en fiche En fait ce que j'aime C'est le fait d'installer les diamants De positionner les diamants En temps de l'optique Mais sinon le dessin Évidemment quand je prends un motif Qui me plaît Évidemment C'est plus intéressant Mais sinon je m'en fiche Donc pour cette toile là Donc c'est une 30 par 30 Au niveau du prix C'était 10,99 Pour les prix Comment c'est ça Les prix de livraison Les prix de livraison Je ne les connais pas Parce que nous on est Amazon Prime Donc on ne paye pas les prix de livraison Mais on vous mettra de toute façon Les liens en barre d'info Et donc vous aurez Les frais de livraison En allant sur le lien directement Donc là on va avoir Le kit tool classique Le kit tool Tout le kit Donc là on va avoir le kit classique Voilà Avec une marquette Qui est pas en verte Non c'est pas une marque Et tout le kit Il faut que tu allais assez petite Pour l'avoir après Après la toile est passée Non c'est une fin du poids Après on va voir Les diamants Donc au niveau de la référence Au niveau de la référence C'est comme la première On avait acheté Pour l'instant C'est peut-être tous les mêmes Donc voilà Après au niveau de la toile Donc ça se passe comme ça Donc ça va être Oui Après ça sera des pieds On met des livres Généralement pour Pour déplier Qu'elle soit bien à plein Donc on pose des livres Dessus pendant quelques minutes Ça suffit On a vu dans une autre vidéo Quelqu'un Mais bon c'était sur des grandes toiles Alors je suis pas sûre Que sur celle-ci Ça fonctionne Mais sur une grande toile En fait elle retirait Les côtés Genre un petit peu Comme ça Et ensuite Elle replaçait Et ça permettait à la toile De se passer Et bah tu vois Regarde ça marche Ah d'accord On va peut-être le faire Sur toute la toile Pour que ça lisse Donc la toile elle se présente comme ça Au niveau du Des Des symboles Au niveau des symboles C'est plutôt bien imprimé Je sais pas si vous allez voir C'est plutôt bien imprimé Après moi j'ai peur Qu'au niveau de la taille Ça rentre pas aussi bien Que si c'était une taille Un peu plus grande Ouais bah de toute façon De manière générale Toutes les Toutes les toiles Sont beaucoup mieux Quand elles sont en grande taille Parce que les détails On les voit beaucoup plus en fait Après on a commandé D'autres D'autres toiles Directement sur les Express Qui vont être beaucoup plus grandes Que celles qu'on a prises Là et donc auparavant aussi Donc je pense que les détails Sont plus présents Que sur celle-ci Voilà Ouais Ouais bah non Franchement Après ce qui est dommage Par contre sur cette toile Ah celle-là c'est du rond C'est du rond Là c'est du rond Après sur Amazon Vous allez plus trouver du rond Du carré Ça c'est Voilà Bah en fait c'est surtout que Sur AliExpress T'as le choix Oui t'as le choix Et là t'as pas Sur Amazon Déjà t'as pas le choix Et en plus de ça On te le signifie pas Explicitement Ou alors c'est On te dit pas clairement C'est du rond Ou c'est du cas Si vous regardez Si vous regardez les avis Vous pouvez peut-être trouver Mais sinon textuellement Vous ne l'êtes pas Et ce qui est dommage aussi C'est qu'il n'y a pas Les DMC sur les côtés Voilà Donc on peut pas Avoir les références Après c'est écrit sur les sachets Donc je pense qu'on peut se retrouver Mais Ouais Mais en fait C'est vrai que L'avantage d'avoir les DMC Donc les petits cols Vous ne voyez pas Parce qu'il y a le reflet Évidemment Mais Encadrable Quand on a du surplus De diamants Et qu'on tombe sur les mêmes références On peut mélanger Et Après il faut quand même D'attirer si l'heure se ressemble Mais Généralement ça se ressemble Après il faut voir Voilà En tant que là On va passer à la deuxième toile Ouais Alors la deuxième toile C'est moi Bon le dessin Il n'est pas Ouf Mais Mais Comme j'ai dit Je m'en fiche un peu du dessin Il est joli Mais Évidemment C'est pareil Elle rendra mieux En grande taille Là c'était une Ah non Là c'est une 30 sur 40 Voilà Donc pareil On a un petit kit basique Exactement même que sur notre toile Après on sait qu'on en a aussi On a un peu plus de matériel Vu qu'on commence à vraiment apprécier Donc on aura d'autres D'autres stylés Ouais Des stylés Des rangements Parce que Pour ceux qui veulent débuter Dans le DP Juste ce kit là Ça suffit pas en fait Il faut quand même avoir De quoi organiser Organiser Puisqu'on peut vite perdre Des diamants Et si le vendeur Il met pile poil le nombre Et qu'on perd un ou deux diamants C'est un peu compliqué Donc il vaut mieux Ranger correctement ces diamants Et c'est plus simple aussi Pour se retrouver Ouais Et puis Enfin En rapidité Parce qu'on fait pas forcément ça Pour être rapide Mais Mais pour gagner En aisance Disons Donc après Comme l'autre Le petit sachet de couleurs Enfin Les petits sachets de couleurs T'as beaucoup de rose Ouais J'ai du rose Et puis j'ai attendu Mais il y a des nuances de orange Aussi Et vaut celui-là Donc voilà Et Alors par contre Moi la tienne Elle est mal coupée là Même ici j'ai vu Ouais Là vous avez peut-être Pas marre Mais Mal coupée Là c'est vraiment pas droit Peut-être que de l'autre côté Et puis là Ah sinon on le voit Là c'est genre Très mal coupée Bon c'est pas grand chose Parce qu'après une fois Qu'elle est finie De toute façon On est soit censé l'encadrer Et donc on peut le couper Le bord Soit Enfin ça t'empêche pas De couper toi Ouais mais bon C'est vrai que c'est quand même Un peu Mais c'est dommage C'est dommage Parce que Bon voilà Après au niveau du prix Pour cette toile là Celle-ci On est sur du 14,99 Ouais 14,99 C'est pas le bout du monde Mais comparé à ce qu'il y a Sur Aliexpress C'est quand même Plus cher qu'Aliexpress Quand même Est-ce que là par exemple Toi la prochaine fois Que t'as commandé C'était quoi C'était quoi Moi c'est une 50 sur 50 Voilà Donc on a payé A peu près 18 euros Donc 4 euros de plus Après ça s'équivaut Mais c'est vrai Qu'ils auraient quand même Pupé un peu mieux Ouais Après avoir La priorité des diamants De tout ça Après vu que c'est du rond Ça se voit pas trop S'il y a des défauts Donc ça va Mais bon Et donc je rentre à des fins Et donc moi C'est le dans ce victoire Voilà Franchement ça a l'air d'aller Au niveau des Des détails Alors je pense que Par contre Les détails Qui feront Un peu tâche C'est les bras Vous voyez pas trop Mais De près en fait De près on voit Genre là Sur le bras là On voit que Les diamants Ça va pas Voilà Il y aura pas assez de diamants Pour montrer un peu de détail Même le visage Même le visage J'essaie de la technique Elle colle bien Bon ça le sort ça Ça marche pas Après on avait vu ça Sur des Je sais pas si vous voyez Mais c'est blanc Il y a des fois du transparent Et j'ai l'impression Que la texture de papier N'est pas la même La protection Ouais 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 bah en fait Là c'est vraiment Là c'est plastique Ouais voilà Là c'est du plastique Genre en emballage Ou truc qu'on met autour Des fleurs Des bouquets de fleurs Ouais voilà Et sur les autres Ça fait vraiment Ça fait un papier en fait Ça fait un papier plastifié Ouais Un peu comme du papier glace Voilà Et moi je préfère quand c'est blanc Et que le dessin est caché Parce que je trouve qu'on a la surprise Et moi j'ai pu sur du transparent Parce que quand on va couper des carrés Parce que nous on fait au fur et à mesure Pour l'instant Voilà Ouais mais après Quand c'est des petites poils Et parce que toi t'as mis bien Que ce soit un carré Et moi j'aime bien qu'il soit bien aligné Que ce soit carré Donc après voilà C'était à essayer S'il y a des techniques Sur Sur celles qui sont pas transparentes Donc à voir Bon en ce temps on en a pas eu Donc à voir Ouais bon moi je suis contente Quand même déjà Alors on va y mettre les deux L'une à côté d'autre Pour qu'il y ait la différence de taille Après l'avantage C'est que t'as aussi Les BMC toi Ah oui Et que ta toile elle est Ah oui moi par contre T'as vu quoi ? Toi t'as les BMC Et ma toile elle a des brignantes en fait Je sais pas si tu as remarqué Mais elle a des paillettes Ah oui toi nous Non Ah ouais Ouais bon genre Donc là Sur celle-ci C'est pas du tout pailleté Il y a aucune paillette dedans Et moi Mais à vrai dire Ça sert pas à grand chose Puisqu'il y a les diamants Qui sont connus dessus Mais je sais pas si vous allez voir Non On voit un tout petit Bah il y a quelques paillettes en fait Après peut-être que ça se verra En fait dans le dessin C'est pailleté Et sur celle que j'ai faite Là de Maléfique C'est aussi C'était aussi pailleté Mais ça se voit pas Parce que là Après peut-être entre Ah oui entre les diamants Oui entre les diamants Donc c'est pas du carré Et en effet Comme tu dis Là moi j'ai l'avantage Du coup d'avoir Les références des couleurs Et donc si par exemple Je sais pas Le noir par exemple Si c'est exactement Le même noir Que ce que j'ai déjà eu Dans une précédente toile Et ben Je peux du coup mélanger Et ça je le sais Grâce aux références en question Voilà Et donc voilà Comme je le disais Pour vous faire La différence des tailles Hop La tienne elle paraît quand même Vachement plus petite Que la mine Après ce que vous devez faire attention C'est au niveau des marges Parce que Beaucoup de vendeurs Prennent en compte La marge qu'il y a Donc moi je pense Très clairement Que le 30 sur 30 Comprend la marge qu'il y a Il y a des vendeurs Qui vendent Bah on l'a essayé Ouais on a mesuré Pour nos anciennes toiles Là on a vu la taille Je pense que c'est le cas Donc là je pense Qu'ils prennent la marge Il y a des vendeurs Qui vendent donc des toiles Où la marge n'est pas comprise Donc vous allez vraiment En voir une toile Qui fait du 30 sur 30 Ou du 40 sur 50 Là sur celle-ci On sait pas On a pas mesuré Mais sur certaines Je pense que La dimension 30 sur 30 Correspond au dessin À proprement parler Et d'autres Correspond à la toile Avec la marge Tout à fait Donc en fait On se fait un peu Enfler Nous enfin Clairement Sur les dernières Qu'on a faites Là qu'on a terminé Et je pense que ça C'est la même chose Bah en fait Il y a quand même 2-3 cm Dans le vent De perdit en fait C'est de la toile de perdus Donc C'est pas C'est pas C'est dommage Mais bon après Je pense que c'est Le principe En fait Je sais pas Non parce que J'ai vu J'ai vu J'ai vu certaines Vidéos Où elles expliquaient Qu'il y a des vendeurs Sur AliExpress Donc pour l'instant On s'y connait pas Encore une fois On peut pas vous donner D'exemple Moi je vous donnerai Pas d'exemple aujourd'hui On est des bébés Et du coup Ils expliquent Les toiles La taille comprend juste Le dessin Et pas la marge Donc la marge Elle est en plus En fait Donc il y a Certains sites aussi Où ils vous l'indiquent Au niveau des informations Si la marge est comprise Dedans ou pas du tout Ah ouais Ouais J'ai vu ça En faisant nos recherches Pour nos prochaines toiles Et donc Certains sites précisent Si la marge est comprise Ou pas D'accord Donc voilà Et puis Je sais pas si on va avoir Le temps de les commencer Ce soir Parce que là Il est un peu tard Et qu'il faut Un peu tard Et il faut que En fait Nous Alors En fait Nous Avant de commencer On prépare tout C'est à dire Qu'on met Nos petits diamants Dans nos petits compartiments Adaptés pour Ça fait comme Des petites boîtes De tic tac Alors Ils vendent des trucs Comme des petites boîtes De tic tac Nous On a acheté D'autres Boîtes Qu'on a acheté Déjà Action Où ça fait Comme des boîtes De rangement Plastique Mais miniatures Et puis Donc on prépare tout On note nos références Sur les boîtes On fait en sorte Que tout Bah tout soit simplifié En fait Et qu'on puisse se consacrer Uniquement A Enfin Au niveau des rangements Vous avez pas besoin D'investir beaucoup En fait C'est ça C'est que Si vous êtes un petit peu malin Et que Si vous cherchez un peu malin C'est de rangement Mais Je sais pas Je sais pas si on va commencer ce soir Je sais pas On verra Ouais On verra si on commence ce soir Et puis si on commence pas ce soir Dans tous les cas Là on fera Une autre vidéo update Pour Vous montrer l'avancement de la toile Peut-être faire un petit Je sais pas Une petite vidéo Où on en fait pendant Pendant quelques temps Et de vous montrer Tout un Tout un segment Réalisé Ou je sais pas Qu'est-ce que tu en penses Hum C'est peut-être bon Voilà Et donc Merci d'avoir regardé notre vidéo Et à bientôt pour les prochaines Salut Et puis bah Ouais Salut Salut Si t'as aimé la vidéo Lâche un petit pouce bleu Et si tu veux suivre nos autres vidéos Abonne-toi Allez Bisous